C'est vrai que là, en 4 ans, ma vie elle a radicalement changé en fait, genre j'ai vraiment changé Ça m'a fait aussi prendre conscience des privilèges que j'avais Je suis passée par une déconstruction de plusieurs points essentiels de ma vie C'est vrai que ça a éveillé en moi quand même un sentiment de putain j'ai envie de faire ma part par rapport à ce truc là Hop 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 hop, avant de commencer cette vidéo je t'invite à t'abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça montre que tu me soutiens et ça me fera trop plaisir Donc on peut commencer ! Aujourd'hui je te parle de comment mes voyages ont changé ma vie et ce qui a changé en fait par rapport à ma personnalité depuis que je suis revenue en France Pendant et après mes voyages en fait je suis passée par une déconstruction de plusieurs points essentiels de ma vie Pour disons forger ma nouvelle personnalité d'adulte et devenir en fait moi-même La déconstruction en fait c'est l'idée de te questionner en permanence, de remettre en question ce que tu fais, pourquoi tu le fais De questionner ce qu'on t'a appris, comment on te l'a appris, qu'est-ce qu'on a voulu te faire passer comme valeur Et en fait ensuite de faire des choix par rapport à ta vision, des choses à toi, par rapport à tes expériences propres Ce qui te permet de devenir en fait une personne unique parce que jusque-là en fait tu es un peu le fruit de tes parents et le fruit de la société Et je te dis pas qu'après une déconstruction tu ne l'es pas, mais en fait après une déconstruction tu es plus toi dans le sens où Tu vas pouvoir faire tes propres choix en fonction de ton système de valeur à toi et pas de celui qu'on t'a toujours appris Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, je sais pas si tu comprends ce que je dis Mais bon en gros voilà c'est ça la déconstruction et c'est par ça que je suis passée sur plusieurs points essentiels Ce qui fait que maintenant je suis capable de prendre des décisions en fonction de mes valeurs à moi et pas en fonction de ce que l'on m'a toujours appris J'ai appris à écouter mon corps, à accepter mon corps et surtout à ne plus faire les choses par rapport aux autres et pour les autres Et à les faire en fait pour moi et c'est pour ça que j'ai arrêté de m'épiler du coup après mes voyages Donc c'était un truc auquel je pensais depuis quand même assez longtemps mais que j'avais pas vraiment fait et ça s'est un peu déroulé pendant mes voyages Le premier truc qui a changé et qui est le plus flagrant par rapport à ma personnalité c'est ma sociabilité Avant j'étais très casanière, je préférais rester seule, j'avais peur en fait de rencontrer des gens parce que je me disais que je n'étais en fait pas intéressante Et que j'avais rien à leur dire et que par conséquent si je me retrouvais avec quelqu'un que je ne connaissais pas Et bien ça allait être que des blancs et ça allait être horrible et ça allait être vraiment super malaisant Et du coup je me suis toujours dit ne va pas à des rendez-vous quand il y a des personnes que tu ne connais pas Genre si on m'a invité boire un coup quand on était au lycée ou même les années qui ont suivi et que je ne connaissais pas S'il y avait quelqu'un dans le groupe que je ne connaissais pas, je décidais donc de ne pas y aller parce que je me disais Si avec cette personne on ne s'entend pas, peut-être que je n'aurais rien à lui dire et du coup ça va être horrible Et ça c'est vraiment un truc qui a changé radicalement Une fois que je suis partie en voyage, donc la plupart de mes voyages j'étais assez seule Et en fait j'ai rencontré un milliard de personnes, ce qui fait que j'ai eu un milliard d'interactions différentes Et je me suis rendu compte que de toute manière si je n'étais pas confortable avec une personne parce que je n'avais aucun sujet de discussion Je pouvais de toute manière partir Et je me suis aussi rendu compte que vu que je rencontrais principalement des voyageurs, de toute manière on avait très souvent des points en commun Parce qu'on parlait de nos voyages, de ce qu'on aimait dans les voyages, de pourquoi on voyageait, etc, de combien de temps on voyageait, etc Et du coup c'était trop bien et j'avais toujours un truc à dire Et en fait j'ai l'impression que mes voyages m'ont beaucoup, enfin c'est pas une impression, ils m'ont beaucoup apporté en termes de richesse personnelle J'ai eu une prise de conscience féministe, je sais pas si vraiment on peut dire ça Mais en fait j'ai décidé de beaucoup m'éduquer par rapport au féminisme, à l'égalité homme-femme, à ce que ça voulait dire Être féministe, à comment on pouvait être féministe, en passant par quel chemin, à quel point on pouvait être féministe Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien dans le féminisme, toutes les branches qu'il pouvait y avoir Je me suis éduquée en lisant des livres, en regardant des vidéos sur Youtube, sur Instagram, sur plein de trucs Puisque maintenant toutes les plateformes sont, voilà, on y trouve plein de ressources Et voilà, donc je me suis construit en fait une identité féministe Et depuis j'essaie de véhiculer ça autour de moi aussi De toute manière j'ai toujours été féministe en fait, sans vraiment le savoir, sans vraiment mettre de mots dessus Mais maintenant disons que je suis vraiment militante, activiste, pro-femme, pro-choix, pro- tout ce que tu veux Et du coup je n'en suis pas peu fière Le quatrième point c'est le végétarisme Alors c'est un sujet assez controversé et j'ai beaucoup de choses à dire dessus Donc je ne vais pas en parler ici, j'en parlerai dans une autre vidéo pour t'expliquer pourquoi être écolo et être végétarien c'est un peu chiant, etc Mais en fait voilà, j'avais commencé le processus avant de partir en voyage, donc en 2015 Et putain ça fait déjà 5 ans Et du coup ça s'est confirmé pendant mes voyages, pourquoi ça s'est confirmé pendant les voyages ? Parce que déjà j'étais dans un autre pays, donc je ne savais pas exactement comment les abattoirs fonctionnaient dans d'autres pays A quel point le système de la viande et de la protection des animaux, je ne savais pas à quel point c'était régulé Au niveau de la chaîne en fait des aliments, je ne savais pas si vraiment ça allait être toujours de la viande fraîche, etc, etc Et de toute manière j'ai vraiment essayé de rester le plus loin possible de la viande Ou des produits animaliers de ce type de viande ou poisson, etc Je ne savais pas les conditions d'élevage des animaux, les conditions d'abattement non plus, dont d'abattement, d'abattage Mais c'est aujourd'hui un truc que je poursuis et que je suis très fière de poursuivre encore Puisque je mange principalement que végétarien, mais encore une fois je t'en parlerai dans une autre vidéo Un autre truc qui a changé après mes voyages, c'est que je suis devenue plus optimiste Que je relativise beaucoup plus, puisqu'avant j'étais assez pessimiste toujours à me plaindre Et à ne pas voir en fait un peu plus loin que le bout de mon nez Et disons qu'aujourd'hui j'ai plus tendance à le faire, à relativiser sur les choses Étant donné que j'ai quand même été témoin de la pauvreté dans certains pays Des conditions d'hygiène qui pouvaient être déplorables Et de la pollution dans laquelle les gens pouvaient vivre, etc, etc Bref, des conditions qui ne sont pas idéales pour grandir et pour vivre tout simplement Et même au Burkina, dans le pays dont je suis à moitié originaire Et ça m'a fait un peu mal au coeur Ça m'a fait aussi prendre conscience des privilèges que j'avais Et donc c'est pour ça que ça me fait relativiser aujourd'hui Quand je vois que j'ai un petit problème dans ma vie, je me dis Ok, il y a bien pire, même si tout problème dépend vraiment de son contexte On est d'accord sur ça Un autre truc qui a changé, c'est à quel point je suis curieuse à propos des choses Donc je suis déjà quelqu'un de très curieux Dans le sens où j'ai toujours un milliard de questions à poser, un milliard de trucs à dire J'aime bien en fait vraiment savoir le fond des choses Et en fait, j'étais déjà curieuse avant Mais là, je me suis rendu compte que je suis devenue beaucoup plus curieuse Par rapport au monde entier en fait Je me suis plus ouverte J'ai vraiment aujourd'hui cette volonté de me cultiver D'apprendre des trucs De connaître ce qui se passe dans le monde De savoir quels sont les contextes dans lesquels ça se passe De savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire Dans l'histoire de leur pays Pour pouvoir comprendre les choses d'aujourd'hui Et tout ça, c'est un truc que je travaille disons au jour le jour En informant sur ce qui se passe disons dans l'actualité Mais aussi en regardant plus de documentaires En ayant plus de lectures En regardant un petit peu moins de séries Et plus de films historiques par exemple Ça a vraiment éveillé ma curiosité de voyager Et donc j'en suis vraiment aussi reconnaissante aujourd'hui Parce que c'est un kiff pour moi D'apprendre tout ce qui peut se passer dans le monde Et c'est pour ça aussi que j'aime les langues A chaque fois que tu apprends une langue Tu apprends aussi un contexte politique Une culture Des manières de faire En fonction de leur référentiel Par rapport à leur histoire Enfin bon bref Il y a tout un monde en fait à découvrir Et du coup c'est pour ça que j'aime tant Apprendre des langues étrangères J'essaie un peu plus de comprendre maintenant Comment mon cerveau fonctionne Et pourquoi il fonctionne comme ça Et du coup j'analyse plus mes réflexions Mes sentiments Et ça ça s'est fait à travers du coup Bah des lectures de développement personnel Et aussi des vidéos YouTube Des discussions avec les gens Et du coup voilà Je suis en train de développer Un système de valeurs Qui me plaît Et du coup voilà C'est aussi un truc qui a changé après mes voyages Je m'intéresse plus à moi-même De manière disons introspective quoi Le dernier point que je voulais aborder C'était par rapport à l'écologie C'est vrai que moi j'ai pas grandi dans une famille Qui était particulièrement écolo Mais bon enfin on était voilà disons normal Enfin on faisait comme tout le monde Enfin voilà on mangeait pas bio On avait pas de compost Enfin on était pas dans ce délire bio vraiment Mais moi c'est toujours un truc Qui m'intéressait l'écologie Et c'est vrai qu'après mes voyages Après avoir aussi vu la pollution En Asie du Sud-Est Au Burkina Faso aussi De voir en fait à quel point Le monde est pollué Et à quel point on est dans la merde C'est vrai que ça a éveillé en moi quand même Un sentiment de putain j'ai envie de faire ma part Par rapport à ce truc là Du coup quand j'ai eu l'occasion De prendre un appartement pour moi toute seule Et de me poser un petit peu Et que voilà je savais que ça allait être mon lieu de vie Et ben j'ai fait des aménagements un petit peu Pour essayer d'avoir un impact écologique moindre J'ai tenté un peu le zéro déchet J'ai tenté le compost J'ai tenté donc du coup je suis toujours le végétarisme J'essaye toujours d'utiliser des produits Qui ont un impact écologique moindre etc etc Bref dans tous les cas l'écologie ça fera partie de notre vidéo Mais voilà c'est tout un tas de choses qui ont changé après mes voyages Que ce soit par rapport à des interactions que j'ai eu Avec des gens qui m'ont fait réfléchir Et du coup qui m'ont fait devenir disons plus attentive à ce que je faisais Et à pourquoi je le faisais Et à la fois tous ces changements ils ont eu lieu par rapport à des trucs que j'ai vu Dont j'ai été témoin et des choses que j'aimerais bien changer dans ce monde Et du coup je suis encore en train de changer mon mode de vie petit à petit Pour aboutir à la meilleure version de moi même Et également après mes voyages j'ai compris qu'il n'y avait pas en fait une route tracée Pour tout le monde que tout le monde devait suivre Et que tout le monde devait faire la même chose Et étudier et puis ensuite se marier Et puis ensuite avoir un enfant, acheter une maison Non enfin il n'y a pas de route tracée comme ça C'est toi qui traces ta route C'est toi qui prends tes décisions Et tu es libre de faire tes choix Donc voilà j'ai cette volonté de faire marcher mon libre arbitre J'ai compris que j'avais le pouvoir de prendre les décisions qui me conviennent à moi Et que je ne devais pas forcément écouter ce que les gens disent J'ai aussi beaucoup pris confiance en moi Parce que comme je t'ai dit au début Je pensais vraiment ne pas être intéressante N'avoir rien vécu Et du coup je ne te dis pas que c'est parce que tu n'as pas voyagé Tu n'as rien vécu Ça c'est complètement faux Mais dans ma tête c'était ça Et maintenant que j'ai eu plein d'expériences Que ce soit professionnelle, relationnelle Par rapport à mes voyages etc Et bien j'ai l'impression que forcément j'ai plus de trucs à raconter Et je me sens plus légitime d'aborder certains sujets forcément En fait voyager ça m'a vraiment apporté un milliard de trucs Tout à fait positifs Genre vraiment je crois qu'il n'y a que du positif dans ce que j'ai appris Et de toute manière même s'il y avait eu ou s'il y a eu du négatif Ce qui ne me revient pas tout de suite à l'esprit Mais c'est des leçons de vie Et ça te servira toujours pour ta vie future C'est vrai que là en 4 ans ma vie elle a radicalement changé en fait Genre j'ai vraiment changé mais pour le mieux Et je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même Et ça, ben ça c'est cool Voilà cette vidéo est terminée Je t'invite à t'abonner en dessous encore une fois C'est gratuit, vas-y fais-le, abonne-toi tout de suite Si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo Et n'hésite pas à me laisser en commentaire pour parler de ton expérience Avec le voyage si jamais tu as voyagé A la vie d'adulte, de jeune adulte indépendant De mon côté je te fais des bisous Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Kiss